Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble, non pas une pizza, mais une omelette 4 fromages. Allez, c'est parti. Des ingrédients pour la réussite de notre recette. 6 oeufs, une belle botte de ciboulette. Et ici, en fait, ce sont des restes de plateaux de fromage. Alors, on va rajouter un petit peu de bouillon, vous savez, comme les Japonais font dans leurs omelettes. On bat les oeufs, puis on rajoute un petit peu de bouillon pour alléger un petit peu la préparation. Donc, un oeuf, toujours casser les oeufs séparément, ça permet d'éviter de tout jeter si le sixième est mauvais. Juste une petite pincée de sel et bien sûr du poivre. Ici, deux fourchettes, je commence à battre les oeufs. Quand ils sont battus, je vais venir rajouter ici une cuillère pour deux oeufs. Donc ça, c'est mon bouillon de volaille. Un et trois. On allume, on préchauffe, puissance trois quarts. On n'oublie pas, on met le beurre dès le départ. Ça permet de contrôler la chauffe. On remue bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de zone qui devienne noisette. Maintenant, je peux verser mes oeufs. Donc, on mélange afin d'éviter d'avoir une zone qui cuit plus que l'autre. La cuisson est beaucoup plus régulière que si on cuisait ça, sans s'en occuper. Et là, quand je vois que ça commence à s'épaissir assez sérieusement, j'arrête, je baisse le feu. On voit que c'est cuit en dessous, mais que ça n'a pas coloré. Vous voyez, j'arrive à soulever. Là, je la décolle et puis je viens tout doucement en tapant sur le manche. Regardez ce que je fais. Je fais remonter ici mon omelette et je commence déjà à la plier un petit peu. Et là, je vais mettre dedans maintenant mes morceaux de fromage. Et maintenant, je fais simplement que revenir la deuxième partie. Vous voyez ? Et alors, le mouvement, c'est simple. Dans la main gauche, si vous êtes droitier, l'assiette. Dans la main droite, la poêle. Mais vous avez vu, la main à l'envers. Regardez ce que je fais. Je viens ici et je laisse tout simplement. Regardez. Et je laisse rouler. Et regardez, on a une omelette vraiment parfaite. C'est une tradition surtout pour le goût, pas uniquement pour l'aspect. Mais on vient lustrer l'omelette avec un beurre frais. Alors, ça va lui donner ce beau brillant. Et surtout, ça va rapporter de nouveau une note de beurre frais, comme ça, qui n'a pas cuit. Et je viens déposer dessus les fromages qui ont servi à sa réalisation. Alors, moi, je suis assez gourmand. Dès qu'il y a un petit peu d'œuf, comme ça, quelques petites pousses d'estragon. Voilà, que je viens poser par-ci, par-là. À partir d'aujourd'hui, plus d'excuses pour faire des omelettes carrées, des omelettes noires, des omelettes trop sèches. Maintenant, vous avez la méthode. Il ne vous reste plus qu'à choisir ce que vous mettez à l'intérieur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada